... Au plaisir de vous retrouver dans le journal en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. Assise nationale de la justice, les hostilités lancées officiellement ce mardi au Centre international de conférence Abdujouf. La séance a été présidée par le président de la République, Bassuru Jomaifai, avec pour facilitateur le constitutionnaliste Babakar Gueye. Criminal de flagrant délit de Dakar, les délibérés du procès Badjarate-Imamandaoua fixés au 3 juin, ils sont accusés d'offense contre le premier ministre. Leur procès a été qualifié de honte par leur avocat, maître El-Ajidouf. Vous l'entendrez dans ce journal. Ziganchor, 96 heures de grève, suivie de journée sans ticket, décrété par la coordination des étudiants de Hassansek. Ils veulent de meilleures conditions de vie sociale. Taïbaniaï, les populations en croisade contre la société Aquatec, accusée de plusieurs nébuleuses dans la zone. Voilà le sommaire, tout de suite, le développement. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un premier pas porté vers un Sénégal bon à vivre. La journée du dialogue national a été lancée officiellement ce mardi pour une semaine au Centre international de conférence Abdujouf. C'est une promesse du chef de l'État, une fois élu le 24 mars, devenue désormais réalité. Avec la tenue de ce dialogue national axé sur la réforme et la modernisation du secteur de la justice, dialogué en temps de paix, permet de vaincre les démons de la discorde et de la division, a déclaré. Bassirou Diomaïfou est dans son allocution. En voici un extrait. Je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne le spectre de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. C'est tout le sens de cette journée, dont le thème porte sur la réforme et la modernisation de la justice. La problématique et l'urgence du faire face nous interpellent tous au-dessus de toute considération partisane. La diversité des acteurs ici présents en témoignent éloquement. De plus, pour faire de cette concertation un cadre inclusif le plus large possible, nous avons lancé le 23 mai la plateforme Dubenti comme Vox Populi pour recueillir les contributions citoyennes. Ce guise-guise, tu dois aller mieux. Asseoir au Sénégal un fonctionnement normal des institutions à travers la réforme et la modernisation du secteur de la justice, il faut dire que c'est une vieille doléance des populations devenues aujourd'hui en passe d'être réalisées, c'est-à-dire garantir aux Sénégalais un accès équitable au service de la justice, sans ce qu'il y a une égalité devant la loi. Le chef de l'État, Basirou Diomaï Faï, appelle les participants à des concertations sereines et lucides, la synthèse de Tohara Fall. Quelques empoignades de main symboliques pour marquer le sens de l'événement. Les travaux du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice ont démarré ce mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnyadjo, sous la présidence effective du chef de l'État, Basirou Diomaï Diakhar Faï. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Conseil constitutionnel, plusieurs membres du gouvernement, des élus territoriaux et la présidente du Haut Conseil du dialogue social prennent part à cette rencontre. Le dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice s'inscrit en droite ligne de la volonté des nouveaux gouvernants d'asseoir un système de gestion inclusif et participatif des affaires publiques. La réforme judiciaire au Sénégal est une vieille doléance portée par la jeunesse après des événements qui se sont succédés entre 2021 et 2023. Les Sénégalais ont longtemps pointé du doigt les agissements de l'institution, parfois dictée par mise sous tutelle et les pressions et influences venant de l'exécutif. La séparation des pouvoirs au Sénégal s'en est sortie, égratignée et remise en cause. Sur l'espace public, la justice avait été perçue comme une arme de l'exécutif pour museler l'opposition. Le président de la République, Bassirou Diomaï Diakhar Faï, a invité les participants au dialogue sur la réforme et la modernisation du système judiciaire. A un débat lucide et serein, en évitant toute démarche tendant à désigner un ou des coupables. Les travaux porteront sur les thématiques aussi importantes que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi, Les assises de la justice se tiennent du 28 mai au 4 juin au Centre international de conférence. Abdou Diouf de Djemniadjou Un dialogue national sur la réforme et la modernisation du secteur de la justice qui a pour facilitateur le professeur de droit, titulaire des facultés de droit, le constitutionnaliste professeur Babakar Gueye, connu pour ses actions de combat menées notamment pour le maintien du scrutin présidentiel du 24 mars dernier. Il a formulé plusieurs attentes de ce dialogue national suivant ses propos. Affirmer que la justice revêt une importance cruciale dans un pays est une tautologie. Tant elle est la véritable boussole de notre démocratie, de la bonne gouvernance, du développement harmonieux, mais aussi un gage essentiel de la cohésion sociale et de la stabilité politique de notre nation. Vous l'avez compris, vous l'avez bien compris, Monsieur le Président de la République, vous qui déclariez le 3 avril dernier, à la veille de la célébration de notre indépendance, Que vous entendiez, je vous cite, « organiser des assises regroupant les professions du métier, les professeurs d'université et les citoyens pour les pistes de solution aux problèmes de la justice ». La cérémonie qui nous réunit ce matin est le début de l'accomplissement de cette volonté. Je voudrais d'emblée vous remercier de m'avoir fait l'honneur de me désigner comme facilitateur de ces assises. C'est avec humilité que j'accepte la haute mission que vous me confiez ainsi. Les initiateurs de ce dialogue national ont misé sur l'unité nationale pour garantir la stabilité et la cohésion sociale. C'est pourquoi plusieurs membres de la classe politique sénégalaise ont été conviés à ces instants de dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Invité à participer à ce dialogue, plusieurs membres du gouvernement de Macky Sall ont décliné l'invite avec la manière du chef de l'État. Basirou Jomaï Fahé, c'est le cas d'Aïssa Tatal Sall. Dans une note adressée à la presse de ses propos, je le cite, pour avoir été garde des sceaux, ministre de la justice, et surtout pour être un acteur du monde judiciaire depuis fort longtemps, je crois personnellement qu'un meilleur formant de discussion et de débats approfondis autour du système judiciaire aurait mieux convenu à la gravité et à la densité du sujet. Cependant, Aïssa Tatal Sall a manifesté sa volonté d'apporter sa pierre à la refondation de la justice souhaitée par l'administration Jomaï Fahé. La réforme judiciaire a été une demande sociale. Plusieurs candidats en ont fait une en pilier de leur programme de société pendant la récente élection présidentielle. À la suite de son élection, le 24 mars, le président de la République, Bacirou, Jomaï Fahé, avait promis de tenir ses assises de la justice, des assises qui avaient pour but de vaincre les incohérences, des anomalies, mais aussi de mettre à jour certains instruments juridiques considérés comme obsolètes. Aliounsek. Lors de son passage au ministère de la justice, l'ex-garde des sceaux, Ismaïla Magyar Fahé, avait mis en place le comité de concertation sur la modernisation de la justice. Le 22 février 2018, sa mission, la modernisation du secteur de la justice, devenu plus qu'une nécessité, un impératif. Après 40 jours de travail, du 1er au 11 avril 2018, des recommandations fortes avaient été préconisées. Parmi les réformes phares formulées, figurait la suppression de la créine, la diminution des pouvoirs exorbitants du procureur, la démission du président de la République du Conseil supérieur magistrature, entre autres. Paradoxe, plusieurs réformes ont été entreprises entre 2019 et 2021 pour rendre sévère la sanction contre certains délits et autres infractions. A caractère politique, les émeutes qui se sont succédées dans le pays entre 2021 et 2023 ont pu générer plus de 2000 Sénégalais incarcérés sur la base de ces réformes. Parmi eux, l'actuel président de la République, son premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement. Sur l'espace public, beaucoup ont dénoncé l'instrumentalisation de la justice conçue comme une épée de Damoclet sur la tête des citoyens. La société civile et l'opposition sénégalaise avaient critiqué une institution judiciaire payonnée, confisquée et plusieurs justes accusés de connivence avec le pouvoir de Makissal. Fort de constat, l'indépendance de la justice a été le ceval de Troie pour les candidats à la récente présidentielle. Lors de son serment, Bassirou Diomaïfaye avait juré que sous son magistère, la justice sera rendue de manière indépendante. Un premier acte sera donc posé ce mardi à Diomnyayou avec le lancement de la journée de dialogue national et des assises de la justice. Les travaux du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice se poursuivront jusqu'au 4 juin. Justice toujours, nous restons en direction le tribunal des flagrants délits de Dakar. Bajaraté, Imam Chertidjandaou ont fait face au juge ce lundi. Dans le procès, les opposants au premier ministre Ousmane Sonko dans cette audience, le procureur de la République a requis six mois de prison ferme à sortie d'une amende de 100 000 francs pour les deux prévenus. Le délibéré est fixé au 3 juin. Leur avocat, maître El-Ajidjou, faut baler d'un revers les accusations portées contre ses clients avant d'appeler à leur relax. Suivons ses propos. Les deux infractions offensent au premier ministre qui n'a jamais vu et division de Fous-Èvelle. Aucune nouvelle n'a été caractérisée, n'a été considérée comme fausse. Mais qu'est-ce que Bajaraté et Chertidjandaou font-ils en prison ? Pourquoi sont-ils arrêtés donc ? En tout cas, je vous l'ai dit franchement, l'intimidation ne passera point. Bajaraté que je connais, C'est Yadnou que je connais. Ces gens-là, ce sont les gens d'honneur. Ils ne mentent pas. Ils sont incapables de mentir. Et ils ne vont pas reculer. Et ils n'ont pas offensé un chef d'État. Ils n'ont pas offensé un président de la République. Et le ventre, même si ils ont parlé de Sonko, ils n'ont pas parlé de Sonko en tant que premier ministre. C'est Sonko qui a dû lui-même, qui l'avait invité, en tant que chef de PASTEF, le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, un chef de notre parti politique d'opposition de France. Mais on veut faire tout pour ramener tout à Sonko. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sonko n'est pas le chef de l'État. Il n'a pas de pouvoir particulier pour être protégé comme chef de l'État. On ne peut pas le protéger comme le président de la République. L'homme d'affaires Doréoguil Amai avec la justice, il a été interpellé dans un hôtel de la place ce lundi 27 mai par la section de recherche de la gendarmerie suite à une affaire d'escroquerie foncière. Le préjudice est estimé à quelque 1,2 milliards de francs CFA. Doréoguil, président, directeur général de la société CIM Translogue SUARL, a été arrêté à la suite d'une plainte de l'homme d'affaires Zakiloudahissou, par ailleurs, directeur général de la société Sirage Financial Holding. Direction Ziganchor, les étudiants de l'université à Samsek ont décrété 96 heures de grève suivies de journée. Sontiquet, ils veulent la mise à disposition du pavillon de 1000 lits du nouveau bloc médical ainsi que du restaurant de 750 places en attente de livraison depuis 2015. c'est pourquoi ils appellent le ministre en charge de l'enseignement supérieur à prêter une attention particulière à l'université à Samsek de Ziganchor afin de résoudre ces problèmes persistants. Suivons les propos du coordonnateur des étudiants de l'université à Samsek de Ziganchor Sereen Saloumbaye. Le ministre M. Abdurrahman Djouf, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, il faut qu'il revoie ses priorités parce que l'université à Samsek de Ziganchor fait partie des priorités. Des sentiers qui sont là, qui ne demandent qu'à être livrés. On a fait toutes les grosses oeuvres, ça ne reste que la livraison. Pour revenir aussi à Kolda, le 21 mai 2024 on était à Kolda. Kolda, rien ne marche là-bas. Nos frères souffrent à Kolda. Nos frères n'ont même pas d'ambulance pour évacuer leurs malades. Ils ont des sites, ils ont emprunté des sites et ces sites-là, leurs propriétaires peuvent venir à tout moment les déloger. Donc c'est déplorable. Il y a un site qui est là-bas. Pourquoi ne pas continuer ce site-là ? Pourquoi ne pas poursuivre ses travaux ? Parce qu'on sait que Kolda a des conditions dont l'université a été ouverte. Kolda n'est pas prêt. Kolda n'est pas prêt et nos frères ne sont pas des cobayes. Donc nous entreprends directement le ministre de l'enseignement et de l'innovation M. Abdurrahman Djouf qu'il revoit ses priorités parce que Asseq fait partie de ses priorités. Sur ce, la coordination des étudiants de l'université Asseq de Jigenshor ont décidé de décréter 96 heures de cessation d'activité pédagogique accompagnées de 48 heures de front et 96 heures de JST par contre la polémique entre les populations et la société Aquate continue de s'intensifier. Les populations ont initié un rassemblement pacifique pour dire non à la cession de la gestion de leur forage à la société d'exploitation et de distribution de l'eau dans les zones rurales. Elles accusent Aquate que de nubuleuse dans la gestion de plusieurs forages dans cette zone. Suivons les propos de Sérine Amdiaye, leur porte-parole. Cette société Aquate à travers tous les villages où elle s'opère elle ne pose que des problèmes. Il y a la surfacturation. Elles mettent en panne presque beaucoup de forages sans réparation. C'est ça qui fait que les populations des 8 villages ici dans la commune de Taibendjaï se mobilisent pour dire non à Aquate qu'Aquate ne vienne pas prendre notre forage. Ça nous ne l'accepterons pas. Cette société a une réputation qu'on ne magnifie pas. elle avait tenté ça l'année dernière alors que les populations avaient ce même prise de conscience, avaient donc ce même position. Alors, cette fois-ci également, les populations qui étaient réunies ici l'année dernière pour dire non, ce sont les mêmes populations voire plus qui disent non, non, non à Aquate qu'elle ne va pas prendre notre forage. que les autorités compétentes sachent que les populations ne laisseront pas les agents de Aquate si on est non maison pour nous faire des factures. Là, que les populations compétentes, nous lançons un appel au ministre compétent, docteur Sertidjan Djei, donc de savoir que les populations de la commune de Taibendjaï où est implantée le forage ici dans les 8 villages dans l'ensemble ils disent non les jeunes, les femmes, les vieux, les imams si vous voyez il y a des imams notables du village disent non à Aquate Ils disent non à Aquate en tout cas c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501